Au vu des publicités, des films et des défilés qui prônent la minceur, il est facile de se sentir complexé, notamment lorsqu'il s'agit de se mettre nu devant son partenaire. Pourtant, l'important pour atteindre le plaisir sexuel est de se réconcilier avec son corps, mais aussi de choisir les bonnes positions. Effectivement, certaines positions favorisent le bien-être sexuel, car elles permettent aux femmes qui ont des formes généreuses de s'abandonner au plaisir charnel. De plus, le partenaire ne sera que ravi de pouvoir essayer ses 10 meilleures positions pour les femmes au corps voluptueux. Voici les meilleures positions pour les filles qui ont des rondeurs. Découvrez aujourd'hui les 10 meilleures positions pour les femmes qui ont des formes généreuses. La levrette du macho Pour la levrette du macho, étendez le haut de votre corps, sur la côte hors d'un canapé, par exemple. Puis, laissez votre partenaire vous pénétrer et augmenter le rythme à sa guise. La cavalière La position de la cavalière permet à l'homme de contempler les courbes de sa partenaire pendant que cette dernière prend du plaisir à l'ouvrage. Positionnez-vous sur votre partenaire de telle manière, à ce qu'il ait une vue excitante de votre fessier généreux. Le missionnaire avec jambes relevées Pour prendre du plaisir, en changeant du classique missionnaire, il vous suffit de relever les jambes en mettant vos pieds autour de votre partenaire. Regards, de braises et embrassades sensuelles seront au rendez-vous. La variante du bambou La variante du bambou A la différence de la position du bambou, où l'homme est à genoux en face de sa partenaire, la variante du bambou, veut que l'homme reste debout. Madame, se tient alors allongée sur le côté, en écartant les jambes. La position, de la reine Afin de reprendre confiance en ses atouts féminins, rien de mieux que de se faire traiter comme une reine, pour se faire, utilisez des oreillers sous vos jambes, et laissez votre partenaire ajuster la position. Vraiment un plaisir royal, garantie. La position, dans les airs Quand on parle de s'envoyer en l'air, autant le faire sérieusement, à l'aide d'un support solide, mettez-vous, à votre aise. Votre partenaire, pourra alors vous pénétrer, et améliorer ses va-et-vient, grâce à l'effet balancelle. La demi-bougie Pour profiter de la position de la demi-bougie, allongez-vous sur le dos, avec le bassin légèrement surélevé, vers le rebord du lit. Ensuite, votre homme s'agenouille devant vous, puis, commence à vous pénétrer. La levrette, sauvage Parmi les positions préférées des femmes, on retrouve la levrette, qui est destinée à tout type de forme. Alors, pour augmenter le plaisir, laissez-vous tenter par une levrette sauvage, et torride. L'acte de retour La position de l'acte de retour, consiste à ce que vous soyez le dos tourné, à votre partenaire, les genoux contre la chaise, ou le plan de cuisine, et les avant-bras dessus. Ensuite, votre partenaire pourra vous caresser, puis, vous pénétrer, dans un environnement différent de la chambre. La variante, de la grenouille, à la nage Étant une variante de la grenouille, à la nage, et de la levrette, il vous suffit simplement de vous allonger sur le ventre, et de laisser votre partenaire, vous pénétrer, profondément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada